Le succès de l'équipement d'Oise en Coupe de France suscite un certain enthousiasme pour le football, que ce soit au sein de la mairie où travaille l'entraîneur ou en ville. Beaucoup, sur les réseaux sociaux, entre nous, dans la rue, ça donne vraiment une émotion, disons que ça fait aussi plaisir à tout le monde. Je me suis même étonné à acheter une écharpe de l'AFL pour supporter le club. Et jamais de ma vie j'avais acheté une écharpe ni de PSG ni d'OM parce que je ne suis pas supporter. Vous vous y connaissez en foot ? Eh bien, je n'y connaissais rien jusqu'à il y a quelques temps. Mais bon, forcée de me former pour comprendre un peu tout ce qui se passait dans le service. Et maintenant, oui, on peut dire que je ne suis pas une professionnelle, mais presque. Chaque année, il y a un club qui crée l'exploit. Cette année, ça tombe sur nous. C'est super que ce soit pour nous. Voilà, on est content. On connaît tous les joueurs qui jouent à Mande. On va aller voir tous les week-ends. Donc, c'est super pour nous. C'est super pour la Lozère. Il faut y aller en demi. Il faut qu'ils battent le Paris Saint-Germain en demi. Si le Paris Saint-Germain était encore qualifié. Non, non, mais c'est une bonne chose. Les principaux intéressés sont même surpris de cet engouement et s'en amusent. Comme le président du club, un des pharmaciens de Mande. Les gens commencent à identifier que le pharmacien d'en bas de l'Épiencourt, c'est un dirigeant du foot. Et c'est le président du club. C'est même rigolo. J'ai quand même des gens qui viennent régulièrement, qui me parlent de foot. Alors que ça n'a jamais été le cas auparavant. On a des gens qui nous reconnaissent et que nous, on ne reconnaît pas forcément. Et qui viennent là pour nous féliciter et nous dire qu'ils sont de tout cœur avec nous, qu'ils seront là pour le prochain match, etc. Et donc c'est vrai qu'il y a une petite ferveur et que c'est quand même assez chaleureux. Et puis ça fait vraiment plaisir de voir qu'on peut rendre des gens heureux à travers ce type d'événement. C'est vraiment un plaisir. Samedi, il y avait 600 personnes au stade. Je vous mets quasiment au défi de trouver, allez, en Languedoc-Roussillon, DH compris, 600 personnes qui viennent voir un match de division d'honneur. De la lecture du midi libre le matin au set de table pour les repas, tout rappelle l'événement.